Comme vous avez pu voir par le titre de la vidéo, eh oui, j'ai eu 10 chars en dedans. 4 ans. J'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos TikTok de quelqu'un qui me demandait ça. Fais donc une vidéo sur tous les chars que t'as eus. J'étais là, c'est une bonne idée, ça. Alors, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Rebonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas si c'est où qu'il faut que vous abonnez, mais abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Des vidéos dans ce genre-là, on va faire ça ici, parce que TikTok, là, ouais. Là, en vous présentant tout ça, je vais essayer de vous trouver les meilleurs archives et vous raconter l'histoire du char et ce que j'ai fait dessus. Alors, mon premier char. Mon premier char, c'était un merveilleux Chevrolet Cobalt 2009 que ma grand-mère m'a donné. La voiture, elle avait 100 000 kilos, mais maudit, il était scrap, ce char-là. Je l'ai eu 4 mois. J'ai changé les tables, les bouchines de table, 3 fuites de gaz, colonne de steering, il y avait un trouble d'OBS dessus, puis les bas de porte, là, c'était de la pourriture. Le char, il y avait 100 000 kilos, les bas de porte, c'était pourri comme un Mazda 3. C'est ça, la Mazerouille. Entre-temps, en ayant le Cobalt, j'avais 17 ans, je suis allé me chercher un BMW 36, 325i 1994, avec un gasket de tête sautée. J'ai levé la tête de ce char-là, j'ai refait de la gasket de tête, j'ai fait mon premier show de boucane avec ce char-là. J'ai eu du fun, je l'ai fait fonctionner, j'étais allé me promener un petit peu avec, pas trop légalement, mais ça, il ne faut pas en parler. Après, j'ai vendu le Cobalt, j'étais allé m'acheter un Ford Ranger, parce que je voulais un pick-up. Alors, c'était un Ford Ranger 2008, 2.3, manuel, 2 par 4, comme le pire pick-up pour être capable de rien faire. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il buvait du gaz. Pour un 2.3, là, c'était surprenant. Il était chaussé sur du 31, j'avais mis des spaisseurs de 1.5 pouce dessus. Part de ça, ce pick-up-là, je ne l'ai pas eu longtemps, puis je n'ai pas fait grand-chose dessus. Il avait 200 000 kilos. Moi, ça ressemble à ça. Après le Ranger, j'étais allé m'acheter un Jetta MK4 1.8T 2003 noir. Puis ça, ça a été mon premier char que j'ai commencé à pimper, là. C'est ça. Fait que je l'ai eu, il était bon de stock, full d'origine. Que je trouvais écœurante. Après ça, j'ai fait un Muffler Daily. Je trouvais que ça sonnait pas assez. J'étais allé me chercher un downpipe 4 less. Full légal, ça. Sur eBay, j'ai posé ça moi-même, je suis un Matron. Fait que là, j'étais rendu downpipe 3 pouces 4 less. Il me restait juste le résonateur, puis j'étais Muffler Daily. Ça faisait le son parfait. T'entendais le petit turbo, là? Ouh! Après ça, je l'ai droppé sur des Koy Spring H&R Sport. Après ça, j'étais allé chercher des Candy Cane Tail Light, puis des headlights Clear Housing avec un intérieur noir, là. Ça y avait changé le look pareil. J'avais-tu fait d'autres choses sur ce char, là? Il me semble que non. Mais ce char, là, je l'ai gardé quand même longtemps. Tout le temps que j'étais au cégep, j'ai voyagé avec ce char, là, puis j'ai jamais eu vraiment de trouble avec. Quand j'ai vendu le Jetta, c'est là que j'étais allé me chercher l'Iconic, la voiture qui a commencé ma carrière sur Internet, si on pourrait dire ça de même, le BMW 328 XI 2009, que j'ai acheté full d'origine, puis je regrette quasiment de l'avoir vendu, ce char, là. Oh là là! Fait que j'avais l'intérieur en cuir, brun foncé, manuel, 5 vitesses. Moi, j'aime les chars qui font du bruit. Fait que oui, je me rappelle, la première affaire que j'ai faite sur cette voiture-là, ça a été de la mettre straight pipe au complet. Je me rappelle, je suis allé dans une shop à Québec, puis je leur ai dit, j'ai dit, « Ah, coupe ça, là! » Le gars, il m'a regardé, il dit, « Ça va faire du bruit. » Je dis, « Ah, je le sais. » Cette voiture-là faisait des backfire d'origine en étant straight pipe comme ça, là. « Ah, la langue, je m'en ennuie. » C'est tellement le fun, un char qui fait du bruit. Après ça, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, la progression du char, elle a été sur TikTok. Il était modifié, mais pas tant que ça. J'ai eu la base, un exhaust, des roues, des vitres teintées, des lumières teintées. Il y avait un beau petit look. Puis, mon Dieu, que ça a été un money pit, ces réparations, là. Driving shaft, je joins une driving shaft, quatre bearings de roue à grandeur, les tailles-rodes en avant, la suspension au complet, les quatre chocs. Ça ressemble à ça, dans le fond. Puis, j'ai jamais eu de check engine sur cette BMW, là. Ça, c'est à part la fois que j'ai découvert que les X-Drive de BMW se désactivent en tirant deux, trois fuse, puis ça tombe propulsion. Puis, moi, je me suis dit, « Ah, je vais faire un show de boucan. Puis, j'ai fait un show de boucan arrêté avec le char. Puis, quand j'ai fini le show de boucan, le char, il a stallé. Check engine allumé. Puis, là, j'ai sorti le code. C'était une histoire de transmission. J'ai fait, « Oh, polaï! » J'ai effacé le code. Je l'ai, genre, plugué les fuse. Puis, le code a disparu. Puis, j'en ai jamais entendu parler. Mais, j'avais eu une petite frousse quand j'ai fait ça. Je regrette l'avoir vendu. J'étais bien dans ce char, là. Ah, volant chauffant, banc chauffant, air clean, tout. Entre-temps, en ayant le BMW 328 XI, ça, c'est... En fait, c'était même avant, je pense. Oui, parce que c'était quand j'ai commencé sur TikTok, genre, en 2020. J'ai acheté un autre à 36. C'était un 328i 96 avec un M52. Puis, ce char, là, c'était une courriture roulante. Oh, mon Dieu, qu'il était catastrophique, ce véhicule. C'était incroyable. J'avais payé ça 1000 piers, je pense. J'ai fait des shows de boucan en masse avec ce char, là. Eh là, là. Sur des terrains privés, bien sûr. Puis, je ne l'ai pas gardé longtemps. Non, ça n'a pas été long que je t'ai mis ça à vendre. Puis, j'ai récupéré mon argent, étonnamment. C'est ça. Par la suite, je ne sais pas on est rendu à comment. Voyons, quelqu'un qui m'a texté qui m'offrait un Honda Civic à 300 piastres. Bien, je suis allé me chercher un Honda Civic à 300 piastres. Un bazoo de plus. Et puis, on est rendu là quand j'ai vendu la BM Grise en 2022. J'avais déjà mentionné que je cherchais une E36, deux portes. Parce que ceux que j'avais eus avant, c'était des quatre portes. Mais moi, j'ai vraiment un faible pour les deux portes. Ceux qui connaissent bien les E36 savent que le look d'un deux portes est un peu plus agressif qu'un quatre portes. Le museau en avant est plus long. Les lumières en arrière sont plus petites. Il y a un look un peu plus sport que voiture familiale. Je voulais toi rigide. Je ne voulais pas un convertible avec un toi d'origine. Je voulais vraiment un toi d'origine. Toi d'origine. Toi rigide d'origine. Mon Dieu. Je voulais un intérieur noir aussi en cuir, manuel. Puis, il y a quelqu'un qui a slidé en mes DMs. Il m'a dit « Hi, l'ami de mon père, son voisin, il y en a une. » Genre, de quoi de même? Je ne me rappelle plus trop. Il y en a une et il penserait peut-être la vendre. Oui, gros. Il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai texté. Au début, il n'était pas sûr de vouloir le vendre. Finalement, il m'a dit « Viens le voir au printemps quand il n'y aura plus de neige. » Au printemps, je suis allé le voir. J'y ai fait une offre. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai ramassé la BMW i36 Frankenstein. Il faudrait que j'y trouve un nom qui a rapport à ça parce que c'est une 318 IS qui a un bumper M3 en avant swappé avec un M50 BMW N5TU. Puis, on pourrait dire le monsieur qui l'avait avant moi, il l'a eu pendant 16 ans. Pour ce qui est du listing de tout ce qui a été fait sur le char, j'ai fait une vidéo juste consacrée à ça. Mais lui, il avait comme un peu monté pour faire de la craque. Il y a des coilovers pour l'ajustable dessus. Il y a des gros brakes à slotter ventilé, des plaquettes en carbone, des lignes à brake en stainless. Ils roulent sur la DOT 5. Vive les E36. Finalement, il m'en manque deux à vous mentionner. Alors, entre-temps, d'avoir eu toutes ces voitures-là, j'ai eu le Honda Accord qui était mon char de derby de démolition, si on pourrait appeler ça de même. C'était en 2021 ou 2022, moi et mes chums, on s'était tous acheté des bazou pour juste s'amuser dans le champ, pour se foncer dedans. J'avais fait des vidéos sur YouTube là-dessus et ça avait pogné au bout. Ils ne sont plus, malheureusement, sur YouTube pour des raisons personnelles. C'est quoi l'autre? Ah! Je suis-tu Nono? Mon bétard d'hiver en ce moment? Ma merveilleuse Honda Civic 2008 de 350 000 kilos. Je l'ai encore aujourd'hui, elle est parquée dehors ici, la Honda Civic. J'ai refait les bas de porte avec de l'irétane giclée dessus. Chose que j'ai faite dans une vidéo YouTube qu'il faudrait bien que je fasse le montage pour poster. C'est un tuto like a poke, comment refaire des bas de porte à très bas budget. Oh là là! C'est un Civic-là, ça a été mon meilleur investissement à la vie. Je l'ai payé 1000$. Ça fait un an et demi que je l'ai et j'ai mis un radiateur et une ligne à transmission à 75$, une ligne à l'huile qui a perçu. C'est tout. Je n'ai jamais eu de trouble avec ce char-là. Il y a bien du millage, mais crée. Moi, tant qu'il ne me coûte pas plus cher en réparation que ce qui vaut au Kenny U-Poll, c'est-à-dire 400$, je le garde. Je ne vois pas pourquoi je voudrais le vendre. C'est ça. Là, maintenant, mon prochain crime, ça s'en vient bientôt parce que le Civic, il va rendre l'homme un jour. Puis là, avec tous mes bébelles à gaz puis les projets que j'ai de vouloir monter dans le bois cet été, je vais aller me chercher un pick-up puis je ne veux pas une guenille. Tu sais, je n'ai jamais eu un char confortable de ma vie. J'ai tout le temps eu des bazou. Je me cherche un bon vieux Civerado ou un Sierra 1500 entre 2010 et 2018, admettons. Ça va vraiment dépendre du deal sur lequel je tombe. Si vous avez un pick-up avant qui serait intéressant, qui est en bas de 200 000 kilos, slidez dans mes DMs, peu importe les réseaux sociaux, puis ça pourrait m'intéresser. Mais c'est ça. Et voilà, j'ai eu 10 voitures en dedans de 4 ans et vous les connaissez toutes maintenant. Je suis un fou. Dites-moi donc en commentaire, vous, comment vous avez eu une voiture. Comparé à votre âge, admettons, voir s'il y en a qui sont encore plus rock'n'roll que moi. C'est sûr que oui, je ne peux pas craindre. Moi, à mon avis, je ne suis pas si pire que ça, mais j'ai déjà vu un poste internet qui a une personne normale comme 3-4 chars dans sa vie. Je suis parti à rire quand j'ai vu ça. J'étais là, hé boy. Oh là là, abonnez-vous tout le monde. La vidéo des bas de porte s'en vient. Puis la journée qu'on commence à travailler sur le BM, toutes les vidéos ne vont qu'être sur YouTube. Il n'y en aura pas sur TikTok parce que la façon que je vais travailler sur le BM, ça va bien mieux se faire sur YouTube que sur TikTok. Puis ça va être, ça va être hot. J'ai hâte de le commencer, maudit. Alors les voilà. Cheers. Cheers.